C'est un art que je possédais très mal. Évidemment, en écrivant des scénarios et des pièces de théâtre, on m'avait dit tout naturellement « bah donc tu vas écrire tes chansons ». J'ai mis longtemps à comprendre que d'abord c'était pas du tout le même format, que c'était de la poésie. Et puis je me suis accrochée, enfin j'ai travaillé. Si, essayez d'avoir la même dynamique, c'est pas homogène. On peut faire un ritarrando ? Non, non. Fernando Fisbane, c'est un compositeur de musique contemporaine. Il a fait la musique « Le bout du compte », mon dernier film. Et en même temps, il est ouvert à tout type de musique populaire, de variété. Roberto, c'est par lui que tout a commencé. Il faisait partie d'un groupe de flamenco à Cuba et on a sympathisé. Il a cette espèce de talent brut de déco-phrase. Il lit pas la musique. Il a jamais pris de cours de chant, ni de cours de tresse, ni de guitare, ni de rien. Mais il joue la musique et il la chante comme il respire. Et il y a deux titres qu'il a composés pour ce disque. Voilà, je cherche mes musiciens. J'appelle mes musiciens. Il y en a qui sont là-haut. Et ça marche. Bonsoir, nous allons profiter. Nous allons nettoyer les enfants pour un yet d'impact색, C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai toujours voulu être un peu plus que moi-même Changer cent fois d'amour pour me rencontrer Femme d'un seul ou de tous, tel était mon dilemme Et mon cœur perdu sans fin s'était garé J'ai voulu voir ailleurs si l'herbe était vermeille Si ma misère serait moins pénible au soleil Mais j'ai dû constater qu'aussi loin que l'on parte De ces doutes jamais vraiment ne s'écartent Et j'ai serré les points pour m'ordonner de croire Qu'il est par les étoiles et par ce refrain Impose ta chance, scelle ton bonheur Avec ton risque et n'aie pas peur Et n'aie crainte d'inventer ta propre chance À nous regarder, ils s'habitueront Quand il y a des chœurs, j'aime les voix Qui chantent des partitions différentes et contre-champs Tato, c'est un peu la même histoire C'est Tony Gottlieb qui me l'a présenté Comme Roberto, il lit pas la musique Il joue d'oreille Et il joue et il chante merveilleusement Dans son domaine, c'est un maestro Comencez. C'est parti. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? L'ultimo cigarro. Juan Carlos Aracil, honnêtement la flûte au départ c'est pas l'instrument auquel j'aurais pensé pour le groupe, mais alors par contre, sa musicalité est telle, c'est magique. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, il y aurait une clé de batterie ? Benino Garay, c'est un personnage. Il connaît énormément de folklore, d'Afrique, d'Amérique du Sud, évidemment. Il joue aussi avec des ensembles intemporains, aussi avec beaucoup de jazzmen. J'aime cette polyvalence-là. J'ai chanté mon Cherie Malapri pour voir ce que ça va. Un, dos, tres, quatre... Et il y a Fabrizio, Fenolietto, qui est venu jouer avec nous pour l'enregistrement de la plupart des morceaux, qui swingent parfaitement et ça ne devait pas être tout à fait évident pour lui d'arriver dans un groupe déjà constitué, mais on a très bien travaillé. Un, dos, tres, un, deux... Un, dos, tres, un, deux... Un, dos, tres, un, deux... Un, dos, tres, un, dos, tres, un, deux... Fernando a su prendre le meilleur de chacun et ça, ça me fait évidemment extrêmement plaisir. Moi, j'adore ça. Quand les gens viennent d'horizons différents et réussissent à créer ensemble, je trouve ça toujours très riche, toujours très émouvant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501